coucou tout le monde j'espère que vous allez bien vous avez la pêche alors je viens vous parler de ma chirurgie esthétique je vous montre la vidéo qui montre un peu le résultat et je reviens vous expliquer ok bon maintenant que vous avez vu que j'ai un corps à la bioncée non je préfère que ce soit le corps à la halima beaucoup d'entre vous savez que vous savez que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique parce que je me sentais plus à l'aise dans mon corps et que je ne pouvais pas reprendre le sport vous qui venez pour me juger là vous êtes là pour me juger non ok prenez ces médicaments en vivez entre deux avions allez faire du sport et puis revenir me dire si c'est possible et puis on en reparle après ok voici les deux chirurgies esthétiques que j'ai fait la première j'ai fait un abdominoplastique j'ai fait une opération au niveau de mon ventre qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une position au niveau de mon ventre et j'ai fait une abdominoplastique qui consiste à remuscler à resserrer les muscles à l'intérieur du ventre lui pousser la graisse tirer la peau et enfin couper pour avoir une belle cicatrice en bas du ventre la deuxième chose esthétique que j'ai eu à faire c'est la liposuction des bras des twists et un lifting des fesses quand on dit lifting des fesses n'est pas injecter la graisse des fesses ils ont juste lifté mes fesses pour que ça soit pour que ce soit bien aménagé avec mon corps donc voilà bon d'abord il faut savoir que la chirurgie esthétique avant qu'elle ne soit esthétique elle est d'abord réparatrice la chirurgie répare les dégâts causés par la maladie par les grossesses par un accident ou par une brûlure donc la chirurgie est d'abord réparatrice avant d'être esthétique elle peut être esthétique pour les femmes qui en ont besoin donc moi en tout on m'a retiré 16 graisse 16 litres de graisse la première fois au niveau de mon ventre ils m'ont retiré 6 litres de graisse et pour les bras le dos les cuisses ils ont retiré 10 litres de graisse la chirurgie esthétique n'est pas faite pour tout le monde si vous souffrez de drématose je sais pas vous saurez le dire diabète ou certaines maladies ne peuvent pas faire de la chirurgie esthétique pour tout renseignement donc je vous disais pour tous les renseignements bas je vous dirige vers mon agence de chirurgie esthétique qui s'appelle glam travel qui sont très 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 sévère dans les dossiers médicaux pour aller chez glam travel il faut avoir un dossier médical qui date de ton enfance de tous les vaccins de tous les maladies que tu as eu et il faut faire des tests sanguins que eux ils t'envoient à faire chez toi où que tu sois en afrique et quand tu viens chez eux ils te font ils te font refaire les mêmes tests histoire de voir si tu n'as pas triché sur les tests parce qu'il ya beaucoup de filles qui font ça elle prie sur leur homme sur leur test sanguin je sais pas pourquoi et ça peut leur porter préjudice donc pour aussi aider ma perte de poids je me suis mis avec ses compléments alimentaires qui s'appelle comment déjà vous les connaissez donc je disais que pour aider ma perte de poids rapide je prends les compléments alimentaires qui s'appelle faille actif vous connaissez certainement cette marque j'aime pas j'allais pas le dire vraiment mais c'est ce que je prends comme complément alimentaire et ça m'a beaucoup aidé vraiment beaucoup aidé surtout à régulariser ce que je mange parce que moi j'étais vraiment une bouffe tout quand je vous dis bouffe tout c'est je pouvais me réveiller 3 heures du matin fourrer ma tête dans le frigo et manger tout ce qu'il ya dedans sucré salé froid congelé je bouffe tout et donc ça m'a aidé à régulariser ma consommation alimentaire ça n'a aucun goût ça n'a aucun goût au début je n'étais pas du tout j'ai failli lâcher mais le corps humain s'adapte donc si vous voulez perdre du poids je vous ai donné tous les conseils visueux